bonjour aujourd'hui on va défiltrer un canon 350d alors pour commencer je vais vous présenter les outils dont on a besoin alors il faut d'abord un tournevis en croix suffisamment petit des cure dents ou tout appareil en des pointes ce type ci un cutter ou un petit scalpel qui est beaucoup plus facile à utiliser et un fer à souder alors n'oublie pas de brancher immédiatement comme ça il peut chauffer et quand on aura besoin il sera bien chaud aussi du fil à faire le souder du fil de soudure si jamais on verra bien ensuite pour ranger toutes les vis bon il y a différentes techniques moi je vais les poser sur cette petite surface noire ici comme ça je ne la perdrai pas vous pouvez les poser sur une feuille les numéroter ou alors utiliser une boîte et ranger les vis pour ne pas les perdre et les tenir dans l'ordre première opération ce sera de démonter l'appareil afin de défiltrer alors la première chose à faire c'est de retirer la batterie ainsi que le volet de protection de la batterie alors pour retirer le volet il ya une petite vis ici on peut utiliser une petite pointe ou un tournevis on tire vers la droite et automatiquement le petit volet se retire donc là on a retiré la batterie alors ici l'opération je vais le faire sur un appareil que j'ai déjà opéré de nombreuses reprises juste pour la démonstration je vais utiliser pour ne pas risquer un nouvel appareil donc je vais retirer l'oeilleton la carte compact slash voilà donc là je suis prêt pour commencer à retirer les vis donc moi ma technique c'est de commencer par le côté gauche et de passer par le dessous ensuite le côté droit pour ranger les vis ainsi je connais exactement dans quel sens remettre les vis à la fin lorsqu'il va falloir le reconstruire donc je commence par ce côté ci première vis et je vais poser ici deuxième vis troisième vis alors ces trois vis sont exactement les mêmes donc il n'y a pas besoin de de faire attention la plupart du temps ici dans mon appareil toutes les vis seront les mêmes là il y a cinq vis à dévisser il y en a qu'une qui est différente donc il y en a une longue et tout le reste sont plus ou moins la même taille il faut faire attention de ne pas les mélanger avec le côté gauche car certaines vis sont un peu plus petite première vis deuxième vis et normalement c'est celle-ci qui est la plus longue troisième vis quatrième et cinquième vis qui est donc la plus longue celle qui se situe juste à côté des batteries bon ici il reste encore une autre vis qui se trouve ici et cette vis va servir à retirer le boîtier ici avec les deux autres vis le boîtier avant la face avant du de l'appareil donc je vais retirer cette vis ici aussi mais je vais la séparer dans un autre groupe de vis avec les deux vis qui se situe ici les deux plus longues sont en face avant et la plus petite en dessous comme ça on ne les mélange pas avec les autres on peut retirer si on veut le capuchon en rond mais ça pour l'instant ça va rien ensuite on attaque le côté droit donc première vis toujours les vis extérieures hop hop une deuxième vis et troisième vis sur le dessus Ensuite les vis extérieures c'est terminé, il y a les vis intérieures qui sont situées à l'intérieur du porte du lecteur de cartes. Là il y a trois vis, deux petites vis noires et une petite vis dorée. Celles-ci sont vraiment très petites donc on ne peut pas les confondre dans la reconstruction. Celles-ci sont très 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 petites et pour finir une vis dorée qui est toujours aussi très petite. Dans la première phase le dévisage est complété. Alors on peut retirer maintenant immédiatement la protection en caoutchouc en plastique du côté gauche et le ranger sur le côté. Maintenant on va ouvrir le boîtier. Alors pour ouvrir le boîtier on va commencer par le dessus. Alors tout se retire, il faut juste aller doucement quand même et tirer un petit peu, en particulier cet endroit-ci qui est un peu plus difficile surtout les premières fois que vous l'ouvrez. Donc il faut peut-être utiliser par exemple un tournevis plat ou ce genre d'outils en glissant lentement et sans trop forcer à cet endroit-ci. Et en tournant on finit par le déboîter. Alors pour le soulever c'est relativement 5, on tire et on le tourne vers soi. Là on apparaît les différentes nappes du canon. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut faire plus d'eau attention. Pour ne pas aller arracher une nappe et risquer de foutre en l'air à l'appareil. Donc on va prendre un cure-dent ou une petite pointe et on va faire bascuider les contacts. Là ici c'est un petit levier, on tire et ça se retire. Ici c'est un levier qu'on pousse. Ensuite on tire et voilà on vient de détacher la face avant, la face arrière de l'appareil. Alors faites attention de ne pas perdre ici les contacts. Normalement ils restent bien en place mais ça peut arriver qu'ils tombent. Donc mettez les sur le côté. On vient d'ouvrir le 350D. Deuxième opération c'est de retirer la face avant de l'appareil photo. Alors pour ce faire, il y a différentes techniques lorsqu'on veut défiltrer. Soit on peut faire fondre à l'aide du fer à souder le plastique comme ceci ici pour avoir accès à la petite vis. Donc ça c'est la technique la plus facile mais je dirais qu'elle n'est pas très élégante. Donc le plus simple au fait c'est de retirer le boîtier. C'est relativement simple. On a déjà retiré toutes les vis. On va reprendre notre petite spatule. On va la glisser juste ici entre le plastique et le support de pied. On va tirer un petit peu, faire levier et automatiquement la face avant va se retirer. Ça aussi on peut le mettre sur le côté. Et voilà. Là on vient de totalement déshabiller notre 350D. Alors première chose à faire attention, c'est le condensateur qui se trouve ici. Ce condensateur est le condensateur du flash et donc il faut plutôt éviter d'entrer en contact avec ce condensateur car c'est un condensateur 330 volts et la décharge peut être, croyez-moi, assez violente. Ok, maintenant on va attaquer la phase où il faut avoir vraiment beaucoup de patience pour retirer toutes les petites nappes de contact qui se trouvent à ces différents endroits. Alors retirer c'est relativement simple mais ce sera pour le remonter qui sera un petit peu plus long. Alors la première fois que vous ouvrirez votre appareil photo, normalement ici il y a un morceau de papier picolant. Donc il faut juste le retirer en essayant de ne pas arracher les fils. Alors on va retirer les différentes nappes et ensuite on retirera la carte de contrôle qui se trouve ici. Merde, je viens de remarquer qu'il n'est... qu'il n'y a rien à dire. Merde. Alors, normalement, à cet endroit-ci, il y avait la protection de la cage faradée en fait, que je n'avais pas remis en place la dernière fois que je l'ai ouvert. Donc cette protection, il faut la dessouder à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là ainsi que là, là et ici. Donc en allant très doucement et en glissant en fait un tournevis ou une petite poindre, un petit cure-dent, tout doucement on peut défiltrer, on peut retirer cette partie de l'appareil. Ça sera pour une prochaine fois. Ensuite, on va retirer les vis. Ici, il y en a quatre. Deux, trois, et quatre. qu'on met sur le côté. Vient ensuite la vis sur le côté gauche. C'est une toute petite vis. On ne peut pas confondre avec les autres, elles sont beaucoup plus petites. Voilà. Donc maintenant, on détache les connecteurs. Donc il y a d'abord ce connecteur rouge, je l'ai ici. Et tout doucement, en poussant et tirant, hop, il va se retirer. Ensuite, ici, il y en a un, on lève, deux, on lève, on les retire. Ici, en dessous, il y en a encore un petit. On tire, et on retire. Un, deux, grands connecteurs, qui sont en fait les connecteurs du CMOS, du capteur. Voilà. Un autre connecteur ici. Et enfin, les plus délicats, les plus petits, les connecteurs en haut, en bas. En haut, à gauche, on en retire un. Deux. Et trois. Alors, d'abord, on va retirer ce petit support qu'on le met ici. On va tout doucement soulever, et à l'aide de la petite pointe ici, on va essayer de la désactiver. un, et deux. Première opération terminée. On tire, et normalement, tout devrait se détacher, sauf un petit connecteur, mais qui se trouve en dessous. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Hop, on arrive en dessous ici. Et on a le connecteur de contrôle, qui est ici. Donc, on va prendre la petite pointe. Et on a retiré. C'est parti. C'est parti. Donc là je perds un petit peu de temps, car un morceau de plastique s'est détaché, un morceau de plastique d'un des connecteurs. Je pourrais éviter de faire ça tout à l'heure, je vais faire ça maintenant, je vais le remonter. Alors malheureusement c'est une opération qui est très lente et très délicate. Je vais le remonter. C'est vraiment très cool. Je vais le remonter. 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 Tout à l'heure. Je vais le remonter. Je vais le remonter ici. alors ici il y a plusieurs vis à dévisser il y a une, deux, ici et ensuite une, deux, trois, à dévisser donc on va commencer par l'ascenseur et ensuite vient le support du CMOS donc là il y a un capteur, un point d'appui à cet endroit ici un point d'appui ici et un point d'appui en haut à droite pour avoir plus de place on peut par exemple aussi retirer la carte contrôleur de la télécommande c'est inutilement dans ce cas-ci donc je vais retirer la dernière vis du capteur et là normalement le capteur devrait se soulever tout seul on peut le prendre en main et soulever un petit peu pour qu'il se dégage de sa position alors ici il faut faire attention parce que en dessous en dessous des trois points d'appui un, deux, trois il y a des petits supports ici un, deux et trois qui permettent d'optimiser la mise au point dans le cas d'un défiltrage total il est totalement inutile de les conserver mais si vous voulez le débariser avec un filtre débadère je vous conseille de les maintenir en position donc là on a le rideau de l'appareil voilà l'opération dans l'appareil est terminée on peut le mettre sur le côté on va attaquer le filtre donc là c'est le capteur CMOS on va le retourner et là on peut apercevoir le le boîtier qui contient le filtre on va reprendre notre petit honoris et on va retirer ici le filtre le boîtier métallique qui entoure le filtre un, deux ensuite bien le support de filtre un et deux donc on va essayer de ne pas mélanger les vis avec les autres c'est la dernière opération l'avant-dernière maintenant il faut décoller ce filtre alors là il faut utiliser un petit peu de force des fois c'est un petit peu difficile donc je vais prendre ma petite spatule préférée je vais appuyer le capteur sur le bas je vais glisser entre entre la plaque de fer et le boîtier mon ma spatule plate et je vais faire levier normalement là le capteur va se le filtre va se décoller tout doucement je tourne et je fais levier hop d'un côté c'est fait je retourne le capteur je fais exactement la même opération et je décolle le filtre voilà le filtre du capteur le capteur ce qu'on peut faire c'est soit directement retirer le filtre et remonter le capteur cmos sans ce filtre donc c'est une option de facilité l'autre option c'est de retirer la petite fenêtre à l'aide d'un cutter donc là il faut attaquer le plastique et tout doucement retirer tout d'abord cette pellicule qui se trouve à cet endroit-ci ici et ensuite en découpant lentement le plastique une sorte de plastique mou de colle on arrive tout doucement à retirer le filtre pour le remplacer par un filtre pas d'air par exemple donc ici je vais retirer d'abord le filtre de plastique voilà voilà alors on peut utiliser un cutter on peut utiliser un couteau enfin ce que vous avez sous la main mais allez-y tout doucement pour essayer de ne pas le le déchirer ou le déchirer dans un minimum d'endroit on peut utiliser un petit peu plus de l'air il y a un petit peu plus de l'air qu'on peut utiliser un petit peu plus de l'air Alors, comme on peut le voir ici, c'est relativement facile, mais ça va dépendre des cas. Toujours, ce sera un peu plus compliqué. Hop là ! Voilà, on a retiré le filtre. On peut le décoller, le mettre sur le côté. Donc, c'était le filtre qui était de l'autre côté, malheureusement pour moi. Je me suis trompé. Donc, c'est le filtre qui se trouve à l'avant du capteur qu'il faut retirer, et pas celui qui se trouve à l'arrière. Celui-ci est très, 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 très facile à déchirer. Celui-ci est très, très, très facile à déchirer. Voilà, on a retiré la protection. Et là, on arrive dans la zone où il y a du plastique. Donc, c'est cette zone-ci où il faudra picoter tout doucement pour retirer là-bas la vitre. Donc, je vais poser le filtre, et je vais tout doucement couper cette colle à plusieurs reprises pour être sûr de bien le détacher. 1, 2, 3, ensuite, ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 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 21 Normalement, maintenant, la vitre, en poussant, devrait se décoller. Donc là, je pousse, et on a le filtre qui se décolle. Donc ça, c'est le filtre qu'on peut jeter, on ne s'en servira plus. Maintenant, il faut bien nettoyer le boîtier pour ne pas laisser de traces sur le capteur. Je vais utiliser mon cutter, ou mon scapel, et tout doucement, je vais bien nettoyer. Donc c'est une opération qui est délicate, et que je vous conseille de faire lentement, pour ne pas avoir de saleté sur le capteur une fois remonté. Ou pour nettoyer, vous devrez tout démonter. Ok. 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 Merci. Merci. Voilà, maintenant on va nettoyer le capteur avec un petit peu d'air comprimé et s'assurer qu'il n'y a pas de saleté sur le capteur. On va remonter le porte-filtre. Alors on n'est pas obligé de le faire, la principale pressale est le montant de vis. La principale propriété de remonter le porte-filtre, c'est de ne pas avoir de lumière parasite. Ensuite, on remonte le capteur. Deux petites vis. ... 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 Ah, je vais prendre. Je sens que ça va être long. Ok, le premier est passé. On va essayer de le sécuriser avec le clapet protection. On va attaquer le second en essayant de ne pas débrancher le premier qui ne tient absolument pas. Ok. Oups. Oups. Celui-ci. Viens ici. À gauche, à droite. Ok. 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 Alors, ceux qui font ça à longueur de journée, je les admire en Chine. On dirait qu'ils n'ont peut-être pas le choix. Voilà. J'ai passé la deuxième manap et je referme le petit clapet. La première manap est toujours connectée. Parfait. Ah, merde. bien sécurisée. On ne trouve pas qu'à le sortir. Voilà. C'est une opération à cœur ouvert. Voilà. Voilà. On va mettre ici pour finir cette petite nappe. Normalement, ça, c'est l'opération. Ce sont les opérations les plus difficiles lors de défiltrage. Il faut arriver à bien placer le filtre et ensuite, à le faire glisser à l'intérieur. Voilà. On va glisser à l'intérieur. On retourne et là, c'est bon, c'est branché. Donc, on va brancher le filtre ici à l'intérieur. Là, c'est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus grand et normalement, il se laisse aller. Voilà. Il est placé. On retourne le clapelet. On peut placer le filtre ici. Donc, je vais faire replacer. Voilà. Comme ça. On va passer ça. Il est vraiment très simple à placer. Ainsi que celui-ci. On peut placer le capteur. Alors, ces capteurs sont vraiment très résistants. Il ne faut pas avoir peur de les manipuler. Croyez-moi, ils en ont vu. On place enfin le capteur ici. Qu'on referme. Et pour finir, celui-ci. Et voilà. Il nous reste à brancher ce câble rouge. Et voilà. Nous avons totalement remonté la carte de contrôle. On peut revisser avec une petite vis. Une petite vis qui ira à gauche dans l'emplacement latéral. Ici. Et ensuite, les quatre grandes vis qui viendront ici. On prend la première. On la met. La deuxième. La troisième. Et enfin, la dernière. La quatrième. Ici. Donc là, je vais ressouder la partie arrière du filtre. La cage de Faraday. Donc ça se met exactement comme ça. Et il y a quelques points de soudure à effectuer. On va en faire un premier. Un. Celui-ci. Deux. Trois. Celui-ci. Quatre. Cinq. Et sur le dessus, il y en a un après-midi. On va en faire. tout. Il va en faire. C'est particulièrement important de bien sceller la cage de Faraday. Je vais envoyer la cage de Faraday. Donc moi je la vais vaincre. Pour être sûr. Un petit point de soudure. sous-dures. Voilà, un. Voilà, deux. Trois. Voilà, ça pourrait éviter les ondes électromagnétiques de venir perturber le capteur. Donc, il faut bien être sûr que on aurait la connexion qui soit établie. Une fois que la connexion est établie, on est paré pour fermer le capteur. Ah, ici, j'ai oublié d'insérer le lecteur de cartes. Donc, je vais dévisser. Et on va replacer cette petite protection de cartes. On va la glisser ici. Voilà qui est fait. Et on va resserrer. Et on va resserrer. Maintenant, je vais replacer la face arrière. C'est relativement facile. Pour tout après, l'opération à l'intérieur. Un. Et deux. On va refaire l'appareil. Et avant de continuer, on va vérifier qu'il fonctionne. Alors, je vais replacer la batterie. On va mettre le petit clavier. On va mettre le petit clavier. On va mettre le petit clavier. Et parfait. Ça fonctionne. Donc, je peux le remonter. Normalement, il a été branché. C'est parti. Tu me prends des temps. En jouant du texte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne reste plus qu'à brancher les différentes vis, à revisser les vis, à avoir l'inverse pour les abinatés. Nous passons par la droite, une vis à l'intérieur du lecteur de ta carte. Les deux petites vis noires pour maintenir le boîtier. Vérifiez que la carte revient. Il coince. Côté droit. Côté droit. En dessous, on va d'abord faire le dessus plutôt, avec les deux plus grandes vis qui sont ici. Sur le dessus, sur la face avant. Et la plus petite, en dessous. On continue sur la face en dessous. Avec la plus grande qui va à côté du compartiment batterie. Et les plus petites vis qui viennent compléter le jeu de 5 vis du dessous. On va finir avec le côté droit. Un autre vis. Deux vis. Et une troisième vis. Et voilà. Après presque 55 minutes de démontage et de montage, nous avons un 350D Canon défiltré et remonté. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il fonctionne. Voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.